La grande basilique de San Marco, waouh, magnifique. Jean-Marc Hunt s'émerveille, c'est la première fois qu'il visite Venise. Son appareil photo en main, il immortalise ce lieu hors du temps. On est dans un musée à ciel ouvert, on se dit que les artistes qui ont œuvré ici, c'est du high level. Jean-Marc est plasticien, il vit en Guadeloupe depuis plus de 15 ans. Il s'est forgé une belle réputation dans le monde de l'art contemporain. Son talent est aujourd'hui reconnu, ici, à la Biennale de Venise. L'une de ses œuvres est exposée dans un jardin près de l'Arsenal de Venise, non loin du pavillon français, au milieu d'autres œuvres d'artistes de renommée mondiale. Nous sommes ravis de la voir à notre exposition. C'est sa première fois à Venise et c'est un super emplacement. Le but de la fondation qui organise cet événement, c'est de donner un espace et une visibilité aux jeunes artistes. Son œuvre, en forme de point d'interrogation, représente le cycle de l'absurde. Il espère qu'elle retiendra l'attention des professionnels du milieu de l'art. J'ai beaucoup, beaucoup d'attentes. En tant qu'artiste guadeloupéen, dans ma petite Caraïbe, j'envisage le monde. Donc j'attends, j'attends le monde, en fait. À Venise, Jean-Marc se sent pousser des ailes. Cela n'a pas toujours été facile pour ce jeune garçon introverti né à Strasbourg, qui a très vite trouvé refuge dans le dessin et la peinture. Je viens de la rue. Je viens de loin. Donc être là aujourd'hui, c'est... Me dire que je n'ai pas fait tout ça pour rien, quoi. Que je me suis mis à un moment de ma famille ado, mes amis ado, parce que je voulais être artiste. Je savais que j'avais une place à prendre. Je suis en train de la prendre, quoi. Ouah, du street art. Voilà, comme quoi, c'est international, ça. Jean-Marc fait partie des trois artistes guadeloupéens présents à la Biennale de Venise, dans un pavillon dédié à la Guadeloupe. Il y expose des tibans retravaillés comme du mobilier design, et des tableaux qu'il a appelés récits cosmogoniques. Ce sont donc des tableaux qui racontent des histoires. Les récits de la Genèse. La Genèse de qui, de quoi ? Celle de notre société, celle de notre histoire récente, qui n'a que 200 ans, finalement. Celle des Antillais. Les œuvres de Jean-Marc Hunt s'exposeront à Venise jusqu'au 24 novembre prochain. L'artiste qui a la chance de pouvoir vivre de son art espère que ce coup de projecteur à la Biennale boostera sa carrière et ouvrira des portes à d'autres artistes guadeloupéens.